bonjour lundi 13 octobre 2014 pour avancer dans la compréhension de la théorie relative de la monnaie on va voir dans cette vidéo un approfondissement de la notion du principe de relativité on va voir quatre nouveaux référentiels alors pour ce faire on va aussi approfondir la compréhension du principe de relativité et cela dans deux domaines différents avec des commentaires que je vous inviterai à bien sûr approfondir faut pas se contenter de ce qu'on va écouter là vous devez vérifier par vous même approfondir essayer d'affiner votre compréhension de ce de ce principe alors tout d'abord première image ici imaginons qu'on soit dans l'espace et on voit ici un astronaute ou un spationaute cosmonaute tachyonautes peu importe il ya plusieurs noms donc aux hommes qu'on envoie dans l'espace et bien on le voit avancer de la gauche vers la droite voilà donc on aperçoit ce cosmonaute nous passer devant le nez il est à peut-être à 200 mètres de nous 300 mètres 500 mètres peu importe voire un kilomètre dans l'espace on voit très loin mais son mouvement surtout qui nous intéresse c'est qu'il avance il bouge en tout cas de la gauche vers la droite bien c'est ce qui nous semble être donc une vérité on dit la vitesse de ce cet astronaute vaut par exemple 10 mètres par seconde vers la droite bon très bien mais c'est pas si clair parce qu'en fait regardez je vous fais découvrir quelque chose hop c'est vous qui êtes là et qui avez vision sur l'astronaute qui est là bas donc en fait qui bouge c'est vous voyez vous c'est vous qui êtes en train de bouger en fait et c'est l'impression que vous avez c'est que c'est l'autre astronaute qui bouge donc ça c'est un problème quelle vision est la vraie est ce que c'est celle ci où on voit l'astronaute au fond qui donc bouge de la gauche vers la droite ou celle là où en fait on s'aperçoit que c'est plutôt vous qui bougez de la droite vers la gauche et celui du fond qui ne bouge pas bien en science on ne tranche pas on a ici deux référentiels différents donc n'y a pas si vous voulez de vitesse absolue la vitesse ne peut se mesurer se définir que relativement à un référentiel donné et le principe de relativité va nous pousser donc non pas à qualifier les vitesses en termes absolus mais à les mesurer en fonction du référentiel choisi et mieux que ça même après d'avoir des lois de transformation pour passer d'un référentiel à un autre mais donc on évacue la notion d'absolu très important à comprendre donc ça c'est le principe de relativité simple galiléen en physique si on va au delà et qu'on arrive à la relativité restreinte ou général d'einstein c'est encore plus compliqué puisque il se trouve qu'on on trouve qu'il ya une vitesse qui elle ne change pas selon l'observateur malgré qu'on bouge ou qu'on ne bouge pas par rapport à elle c'est quand on a un rayon de lumière imaginons qu'un rayon de lumière passe entre les deux ici et bien que celui ci qui bouge ou que l'autre ne bouge pas quand ils vont mesurer cette vitesse pour ce rayon de lumière elle cette vitesse changera pas mais c'est la seule c'est la seule vitesse qui ne change pas toutes les autres vont changer quand je passerai du référentiel où je vois le premier astronaute bouger ou du second je m'aperçois que c'est moi qui bouge les vitesses changent puisque là on a un astronaute immobile alors que dans l'autre on l'avait qui bouger mais pour la lumière par contre on mesurera la même vitesse c'est très surprenant c'est pas du tout intuitif donc il faut creuser cette question ne restez pas sur cette simple ce simple constat alors maintenant on va voir un deuxième cas de relativité plus subtil celui-là puisque là on n'a rien qui bouge c'est en mathématiques plutôt c'est une vision mathématique en fait de de la réalité dans la première vision si je considère quand je trace un triangle ici sur un espace si je considère ces angles ici je m'aperçois que la somme des angles fait 180 degrés très bien et on dit dans ce cas là que mon espace est euclidien il est plat je suis sur un espace plat mais qu'est ce qui se passe quand je me rends compte que à grande échelle quand j'ai l'équateur ici qui en fait comme une ligne ici et que je trace deux droites perpendiculaires à cet équateur et bien je m'aperçois qu'elles vont se couper loin de l'équateur au pôle alors c'est loin c'est à dire que quand on est à petite échelle et que vous tracez deux perpendiculaires vous n'avez pas l'impression qu'elles vont se couper quelque part et elles ne se coupent que parce que l'espace dans lequel on est il n'est pas plat il est sphérique alors le problème étant qu'à petite échelle on a l'impression qu'il est plat et ce n'est qu'à grande échelle qu'on s'aperçoit qu'il est sphérique maintenant je peux toujours projeter mon espace sphérique mater sur un plan c'est ce qu'on fait tous avec ce qu'on appelle des mappemondes sur ces plans je peux tracer des triangles et là je m'apercevrai que la somme des angles fait 180 degrés il n'y a que si je retransforme ma mappemondes en sphère que je m'apercevrai que la somme des angles ne fait plus 180 degrés alors là dans ce cas là si vous voulez la question qui va se poser c'est mais alors dans ce type de relativité là qu'est ce qui ne change pas et oui qu'est ce qui ne change pas ici voyez bien c'est pas une question de vitesse c'est pas une question il n'y a pas une vitesse de la lumière ici sur lequel on pourrait dire ça ça change pas qu'est ce qui ne change pas ici bien ce qui ne change pas c'est une nouvelle définition des droites qu'on va appeler des géodésiques voilà la géodésique est une définition de la droite qui ne dépend pas de l'espace que je sois dans le plan ou sur la sphère une géodésique définit une droite alors sur la sphère il se trouve que les géodésiques c'est les plus grands cercles sur un plan c'est les droites telles qu'on a l'habitude de les connaître mais sur des espaces qui seraient ni un sphère ni un plan des choses plus compliquées la géodésique c'est le point minimal la distance minimale entre deux points quelle que soit la structure de cet espace voyez donc là on a une définition c'est une définition qui ne change pas selon le référentiel voyez donc c'est différent du principe de relativité ici avec des vitesses en physique tout à l'heure ici c'est rien qui bouge c'est statique c'est le modèle que je calque sur ce que j'observe qui va faire que j'obtiens pas les mêmes propriétés donc c'est subtil c'est pas facile à comprendre c'est quelque chose à travailler alors maintenant on va revenir sur notre notion de monnaie libre au sens donc de la théorie relative de la monnaie c'est à dire une monnaie qui respecte les quatre libertés économiques et on va revenir sur la notion de quantitatif et de relatif alors pour approfondir cette notion je vous invite à revenir sur la vidéo le quantitatif et le relatif et à l'avoir peut-être préalablement à celle ci donc je reviendrai pas sur ce qu'on a expliqué dans cette vidéo là je vous rappelle ici la monnaie se crée uniquement sur la base des hommes qui en font partie on va revenir sur cette notion juste après cette explication là vous allez voir par l'entremise d'un dividende universel ce dividende c'est un pourcentage de la masse monétaire moyenne ici on a trois individus donc on divise la masse monétaire par trois et on applique un pourcentage de 10% par par an et on voit que évidemment les quantités monétaires de chacun des individus évolue ici on considère des individus dont les échanges à l'extérieur sont équilibrés on regarde pas des échanges qui seraient déséquilibrés ce qui compliquerait la tâche etc mais c'est pour déjà se faire une première idée c'est juste une première idée c'est pas vous aurez pas une idée globale complète de l'économie avec une monnaie libre uniquement en regardant ça pas du tout si je compte en quantitatif mes unités j'ai une masse monétaire totale c'est à dire c'est quoi la masse monétaire totale c'est la quantité des unités monétaires que chacun de ces individus peut ça veut pas dire qu'il va le faire mais peut dépenser potentiellement à chaque instant i3 peut dépenser 4500 unités i2 3000 i1 1500 masse monétaire totale 9000 voilà la somme des unités monétaires qui peuvent circuler dans l'économie il était vite il est évident si vous réfléchissez deux minutes que notamment c'est ça qui va nous fixer les prix les prix vont dépendre en tout cas en partie de cette masse monétaire pas uniquement ça va dépendre aussi des choix de ceux à chacun de ces individus de ce qu'ils vont vouloir produire et de ce qu'ils vont vouloir échanger avec de la monnaie ou pas ça va jouer sur les prix exprimés dans cette monnaie là pas forcément dans une autre monnaie ça sera pas bien sûr le même prix selon une autre monnaie il y aura des taux de transaction à faire pour changer d'unité mais là on a une monnaie libre d'accord donc on a ici en quantité quand ça évolue en relatif on divise simplement par le dividende si on divise chacune des quantités que possède chacun de ces individus par le dividende on obtient une unité relative on change de référentiel on vient de le voir avec deux exemples physique et mathématiques on peut changer de référentiel ça ne change pas ce qui est observé ça change la façon de projeter ce qui est observé ça change votre vision de la mesure mais ça ne change pas ce qui est observé la masse monétaire ne change pas si vous voulez c'est pas parce que je l'exprime ici en nombre de dividendes qu'elle change en quantitatif c'est la même j'utilise pas la même loupe si vous voulez pour voir la même chose et notamment pourquoi parce que j'ai établi une monnaie libre pourquoi j'ai établi une monnaie libres parce que les hommes se succèdent dans le temps ils naissent ils vivent ils meurent et si on veut établir une monnaie qui ne choisit pas par rapport au principe de relativité à la place des individus ce qui est valeur ou ce qui n'est pas valeur c'est les individus qui choisissent eux mêmes alors cette monnaie ne doit pas dépendre d'une valeur autre que l'homme lui même vous invite à voir les vidéos pour plus de détails donc voilà alors quantitatif à gauche relatif à droite et maintenant regardez deux autres référentiels on pourrait en faire des milliards comme ça ça c'est des référentiels qui peuvent parler en quantitatif cette fois toujours je reprends mais même ma même base monétaire ici en quantitatif mais maintenant je voudrais que ma somme des comptes soit égal à zéro apparemment ça plaît à certains mais si ma somme des comptes doit être égal à zéro c'est facile il suffit que j'enlève la moyenne à chacun de ses comptes si j'enlève la moyenne à chacun de ses comptes quand je vais ajouter ses comptes comme il ya la moyenne dans chacun ça fera la moyenne moins la moyenne ça fera donc zéro voilà donc qu'est ce qui se passe ici ben simplement de la case qui est là j'enlève simplement la masse monétaire divisée par 3 donc la moyenne et regardez en quantitatif à somme nulle les quantités monétaires ne bougent pas dans ce référentiel quantitatif à somme nulle une monnaie libre qui se crée sur la base d'un dividende déversée à tous les mondes on change de loupe on le regarde sous cet angle là pourquoi pas ça ne change pas la monnaie regardez ça change pas les quantités donc pourquoi pourquoi certains diraient que la masse monétaire monte voyez même en quantitatif à somme nulle ça ne monte pas c'est très surprenant oui vous êtes on n'est pas habitué à changer de référentiel facilement on a bien un dividende et ça ne change pas alors qu'est ce qui change quand même quelque chose qui change la quantité totale de monnaie qu'on peut dépenser augmente c'est à dire que même si on reste à moins 1500 si vous voulez le crédit maximum alloué à chacun ici il faut interpréter différemment les choses si vous voulez quand je change de référentiel eh bien il devient de plus en plus important c'est à dire qu'ici bien que j'ai pas bougé je suis toujours à moins 1500 mais je peux dépenser jusqu'à 16 848 unités voyez-vous lui à zéro il peut en dépenser ici en année 20 on est en après 20 au courant si vous voulez il peut en dépenser 18 348 bien qu'il soit à zéro le crédit si vous voulez alloué à chacun augmente dans le temps un petit peu mais leur quantité monétaire bouge pas voyez que l'interprétation va changer et pour autant c'est même chose on ne fait que changer de référentiel on n'a pas touché à la monnaie et enfin en relatif c'est pareil je peux faire en relatif à somme nulle il suffit d'avoir les j'ai ici les comptes relatifs il suffit que j'enlève la moyenne à chacun des comptes et au lieu d'avoir 5 je fais 5 moins 10 j'obtiens moins 5 au lieu d'avoir 10 10 c'est la moyenne 10 moins 10 ça fait 0 et enfin celui qui était à 15 en fait il est à plus 5 par rapport à la moyenne et là aussi moins 5 plus 0 plus 5 ça fait bien 0 c'est la même masse monétaire ces quatre référentiels différents si on regarde graphiquement quantitatif au bout de dix occurrences voilà ce que ça donne en relatif vous voyez que ça ressemble hein sauf qu'évidemment l'échelle n'est pas la même ici on a une moyenne à 10 alors que là la moyenne dépend de la date à laquelle on se trouve ici c'est 7000 et plus tard au bout de 20 ça sera 15000 enfin un peu plus même 17 18 voyez en quantitatif bon on voit bien si vous voulez qu'il ya toujours un petit écart ici puisqu'on n'a rien touché on est censé avoir des individus autonomes mais l'écart relatif à diminuer parce qu'il ya plus d'unité en relatif ça se voit mieux on voit bien qu'on est plus autour de 10 que là ici on est à 12 là et 8 et ici on est à 10 alors que lui est presque à 9 et lui à 11 ça change dans le temps voyez mais selon les référentiels c'est différent en quantitatif à somme nulle ça bouge pas que je sois à 10 occurrences ça c'est très surprenant aussi si vous voulez que je sois à 10 occurrences ou à 20 la quantité monétaire n'a pas bougé donc on peut pas dire non plus que ça bouge qu'est ce qui bouge ben c'est vous qui bougez si vous voulez c'est le référentiel que vous avez choisi qui bouge c'est vous qui choisit qui changez de référentiel donc le problème après si vous voulez vous pouvez pas dire une vérité qui serait vraie dans un référentiel est fausse dans une autre c'est pas une vérité c'est pour ça qu'en relativité on définit ce qu'on appelle des invariants ce qui ne change pas d'un référentiel à l'autre qu'est ce qui ne change pas ici d'un référentiel à l'autre ben c'est le dividende universel il existe dans les quatre référentiels parce que si on l'a pas on peut pas passer d'un référentiel à l'autre on a besoin de connaître le dividende universel de l'instant pour pouvoir passer d'un référentiel à l'autre donc il joue le rôle d'un variant d'accord donc c'était surprenant mais c'est comme ça moi j'y peux rien faites le calcul vous même encore une fois prenez la même masse monétaire et changez de référentiel tant que vous le ferez pas vous même vous pourrez pas comprendre le principe pareil pour le relatif donc à somme nulle eh bien on voit que alors par contre voyez que le quantitatif à somme nulle ne change pas du tout alors ce qui change je vous l'ai dit c'est le crédit total alloué à chacun qui évolue dans le temps et le dividende qui va avec bien sûr change aussi parce que lui ne change pas par contre selon le référentiel c'est le même dans tous les référentiels le dividende ainsi on revient sur les nombres ici regardez le dividende il est défini là je l'ai pas remis ailleurs fait je l'ai remis ici on marque ici mais lui il faut pas qu'il change parce que lui c'est lui qui va nous permettre de changer d'un référentiel à l'autre si je le connais pas et que je définis pas dans quel référentiel je suis bien dans ce cas là effectivement je peux pas définir ma masse monétaire correctement et là en relatif à somme nulle ben regardez que dans le temps je vous rappelle qu'en relatif à somme nulle ben ça vaut 0 et que ici regardez dans le temps qu'est ce qui se passe et bien ils se réduisent oui ils se réduisent et la somme totale de dividendes utilisables par chacun toujours égal à 10 en moyenne donc c'est comme si chacun avait avait un crédit de 10 donc c'est comme si on était en crédit débit si vous voulez avec 10 chacun ça ne change pas par contre comme on est dans une monnaie libre dans le temps du fait que les hommes naissent vivent et meurent c'est encore une fois tant que vous n'avez pas ce référentiel bien en tête cette ce fondement de la théorie relative de la monnaie que vous n'êtes pas obligé de suivre il ya des gens qui croient que les hommes sont immortels il ya où il ya des gens qui peuvent croire que les hommes se réincarne ce que vous voulez dans ce cas là ils auront peut-être du mal à adopter la théorie relative de la monnaie qui elle dit bon mais expérimentalement nous constatons que les hommes naissent vivent et meurent vérifiez le par vous même peut-être vous n'êtes pas sûr de ça vérifiez le peut-être que dans votre référentiel à vous les hommes ne naissent pas ne meurt pas c'est possible dans ce cas là effectivement vous aurez du mal à adopter la théorie relative de la monnaie mais nous on admet que le fait que les hommes naissent vivent et meurent dans ce cas là ils sont remplacés c'est pour ça que ça doit évoluer dans le temps si on veut que chaque homme est la même valeur de référence commune quelle que soit la date où il naissent ce qui veut pas dire toutes les valeurs économiques c'est que la monnaie c'est que notre unité de référence commune donc voyez en relatif à somme nulle aussi ça évolue un peu et regardez donc vous voyez qu'on a des cas très différents selon les référentiels donc faites ce calcul vous même sinon vous pourrez pas bien sûr aller au bout alors dernier point on arrive à la fin mais je voulais en parler aussi c'est bien sûr voilà revenir rapidement sur le référentiel de la théorie relative de la monnaie si vous n'avez pas ce référentiel en tête vous oubliez l'essentiel les hommes meurent en moyenne au bout d'une espérance de vie quelqu'un qui naît en 74 ben il devra nous coûter nous quitter en moyenne il va nous quitter en 2054 certains un peu avant certains un peu après mais en moyenne c'est là et il ya toujours des hommes qui naissent comment ils peuvent être libres et égaux si cette génération là ça loue toute la monnaie et que les générations qui suivent quand même ils sont presque contemporains quoique ils vont vivre qu'une petite partie du temps en même temps si eux ont créé toute la monnaie à leurs bénéfices et que eux les jeunes ici la moitié des jeunes ici ils ont pas eu cette part est-ce qu'ils sont vraiment nés dans le même espace économique avec les mêmes droits peut se poser la question qu'en est-il au niveau des valeurs économiques entre deux dates qu'elles soient éloignées ou pas c'est la même chose les valeurs économiques changent c'est pas les mêmes il ya toujours des innovations des valeurs économiques que vous ne connaissez pas qui sont créés par d'autres que vous bien sûr eux pour eux ils les connaissent mais pas vous vous pouvez pas financer quelque chose que vous ne connaissez pas vous ne savez pas quels sont les hommes qui créent ces innovations donc à moins de donner un pouvoir arbitraire un avantage arbitraire économique à certains hommes qui vont financer ceux qui innovent en premier donc eux ils travaillent pas ils financent ceux qui travaillent c'est facile si vous choisissez un système libre vous pouvez pas décider de qui va créer des valeurs économiques et donc on n'a pas à décider de la valeur de de la création de la valeur économique des changes communes elle ne peut être que commune donc distribué ou créé co-créé coproduite par chacun sinon ça ne fonctionne pas et dans le temps et dans l'espace donc les valeurs économiques changent en termes quantitatifs et en termes relatifs c'est à dire que il n'y a rien qui font on n'en c'est rien peut-être que le blé qui était là coûter plus cher que le blé qui sera là donc même si j'ai moins d'unités monétaires ou plus ici ça va dépendre de la production si j'ai plus de blé produits avec un coût moindre et le blé sera moins cher donc avec la même unité monétaire que j'aurais stocké là peut-être qu'ici je peux acheter un kilo de blé et là je peux toujours en acheter un voire peut-être même deux alors que le blé vous pèse moins dans l'économie parce qu'il ya d'autres valeurs économiques celle ci on en produit plus à coût moindre et du coup on produit d'autres valeurs qui ont été créés entre temps par des individus c'est pas créé autrement que par c'est pas la monnaie qui crée les valeurs économiques c'est les individus la monnaie est là pour nous permettre de faire des échanges et de mesurer ses échanges dans une même unité dans une même valeur de référence la vitesse de la lumière nous sert de valeur de référence pour évaluer les vitesses la courbure des espaces en mathématiques nous permet d'évaluer les espaces mathématiques quel que soit l'espace la notion de courbure la monnaie et la valeur de référence qui nous permet d'évaluer de faire d'évaluer de faire une comptabilité de mettre des échanges économiques de faire des échanges économiques avec cette valeur commune quelles que soient les valeurs et quel que soit le temps et quel que soit l'individu ça ça n'est possible qu'avec une monnaie libre ça n'est pas possible avec une monnaie qui n'est pas libre donc garder en tête ce référentiel nous ne sommes pas éternels nous sommes en 2014 en 2020 ça sera pas les mêmes déjà nous on n'est pas les mêmes par rapport à la crise de 2007 ceux qui ont vécu qui avaient 20 ans en 2005 sont pas ceux qui aujourd'hui ont 20 ans en 2014 et nous ne sommes pas ceux qui ont 20 ans en 2054 est ce qu'il est légitime que une génération prennent des avantages sur cette génération de 20 ans à une époque donnée la réponse de la théorie relative de la monnaie c'est non pour une monnaie libre non pour une monnaie non libre oui et vous avez le droit bien sûr d'adopter des monnaies non libres ça c'est votre choix pas forcément le mien bien alors passons maintenant à deux derniers points un petit pdf récent un qui a été qui a été fourni théorie relative de la monnaie somme de 1 à 7 des 1 sur factoriel k je vous laisse y réfléchir pourquoi pourquoi somme ça ça veut dire somme somme pour k égale à 1 à 7 des 1 sur factoriel k qu'est ce que c'est que ce truc alors qu'est ce que c'est pourquoi pourquoi il ya ça donc pour réfléchir à ce point là on reprend des grands principes de la théorie relative de la monnaie juste je vais m'attarder sur deux points en quantitatif voilà une formulation intéressante en relatif ce qui nous donne que le relatif c'est la somme des dividendes universels divisé par le dividende universel actualisé la condition fondamentale de la thème s'exprime en relatif comme la somme des dividendes universels coproduite par un individu pendant une demi-espérance de vie relativement à la masse monétaire doit ne pas dépendre du temps et être aussi proche que possible de la moyenne ici on approche la moyenne à 1 sur e v sur 2 près qui est la proportion de la population qui atteint cette moyenne par rapport aux populations plus âgées qui l'ont déjà atteinte quelques petits résultats et voici oui bien sûr les quatre référentiels combien de voir les formulations qui sont simples c'est très simple les lois de transformation entre les référentiels j'ai besoin de connaître le dividende si je connais pas le dividende je peux pas faire les transformations le dividende est ce qui ne change pas entre les référentiels et quelques autres petits résultats à réfléchir bon c'est très mathématique c'est pour les matheux dernier point françois jorté je vais en parler un peu un économiste belge bruxellois qui a travaillé sur les places de marché aussi a fait donc maintenant il fait de la peinture alors je vais vous dire un peu sa bio françois jorté donc m'invite à découvrir son travail il parle de la trm juste je vais lire sa bio rapidement voilà il est né donc en 62 c'est lui qui l'écrit c'est pas moi donc voilà il est à bruxelles donc il a fait sa carrière en tant que chercheur au département d'économie appliquée de l'université libre de bruxelles il a travaillé comme analyste macroéconomique dans le secteur boursier puis comme gestionnaire de projets de commerce électronique et il est dans la peinture maintenant voilà donc c'est qu'elle s'est un scientifique un peu mathématicien sans doute sinon il ne fait sans doute pas fait d'économie ou peut être un peu ingénieur je ne sais pas en tout cas il fait de la peinture notamment il rejoint notre ami olivier aubert qui lui aussi est un ingénieur artiste apparemment il y en a pas mal qui choisi cette voie moi ça me paraît toujours extrêmement étonnant mais c'est comme quoi il n'y a pas de voyez il n'y a pas de pas de valeur absolue voilà donc encore une preuve du principe de relativité voilà donc ils choisissent de la voie qui leur semble la meilleure pourquoi pas donc il a fait une page sur la théorie relative de la monnaie avec une analyste alors je la cite pourquoi parce qu'elle me paraît extrêmement bien fait une analyse très poussée très fine tout ce qu'il dit est très juste alors bien sûr il interprète un peu à sa façon donc il ya certains points bon mais moi je l'interpréterai pas de la même façon mais c'est quand même très très correct voilà tout est correct tout est même très correct très très bien fait très bien voilà il a très bien perçu compris et les expliquer la théorie relative de la monnaie selon son point de vue donc je comprends qu'il ait des petites différences et des petites façons d'interpréter les choses c'est normal mais tout est juste voilà une travesti pas il ne travestit pas il ne modifie pas la théorie à théorie de la monnaie dans ses fondements il redonne d'ailleurs toutes les équations tous les raisonnements qu'il refait lui-même ce qui prouve qu'il a très bien compris qu'il était nécessaire dans tous les domaines de refaire soi même des vérifications et pas de se baser uniquement sur ce que dit x ou y il faut soi même être sûr de ce que l'on avance et donc avoir aussi possible soi même fait un minimum de vérification c'est toujours mieux voilà avec vous voyez donc tout un tas de des petits graphiques des explications bon c'est assez assez mathématique je vous le concède mais c'est je vous assure c'est vraiment très bien fait donc si vous voulez un point de vue un peu extérieur à la terrain mais qui est très correct qui est très très bien fait qui est très juste vous allez sur sa page françois voilà allocations universelles il a appelé ça sur cette page en fait c'est la page concernant la théorie relative de la monnaie voilà donc c'est http allocation-universel.net slash théorie relative de la monnaie alors la théorie de la théorie de la monnaie ne parle pas d'allocation universelle elle parle de dividendes universels bon peu importe mais en tout cas apparemment ça lui ça lui a convenu comme comme approche théorique la TRM correspondant à une certaine idée qu'il a de l'économie et de la monnaie voire même pourquoi pas de la politique mais la TRM fait pas de politique voilà donc je finis là pour cette vidéo que je vous invite à approfondir dans ses développements pas vous contenter de la voir mais d'aller chercher les vidéos qui la détaillent notamment il ya une autre vidéo sur quantitatif relatif que ce qui est important d'avoir vu sans doute et il ya d'autres vidéos sur la définition d'une monnaie libre il ya des vidéos de conférences par rapport au logiciel libre aussi free software free money monnaie libre et monnaie non libre aussi deuxième conférence donnée aux rencontres mondiales du logiciel libre il ya aussi la théorie relative de la monnaie qui a été expliqué à l'université d'été du revenu de base avec ce fameux principe de relativité et donc je vous invite à réfléchir à la TRM avec son référentiel fondement le principe de relativité est aussi bien entendu très important son référentiel de base parce que c'est pas on n'est pas dans un mouvement ici de type physique on est dans un mouvement de type vie et espérance de vie c'est à dire un mouvement dans le temps essentiellement voilà merci de votre attention et j'espère que ça vous éclaire un peu plus sur la nature de la théorie relative de la monnaie au revoir